Yann Lafrenière affirme que son gouvernement travaille à combattre le racisme. Le ministre responsable des Affaires autochtones a récemment annoncé la création de plusieurs nouveaux postes pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le domaine des soins de santé. L'autorité de la santé publique qui supervise l'hôpital où Joyce Echequan est décidée procède en ce moment à l'embauche de deux agents en sécurisation quotidienne, d'un commissaire aux plaintes et d'un responsable des relations avec les Autochtones. Toutes les recrues seront issues de Manawan. On n'a jamais nié qu'il y a des gestes de racisme qui ont été posés. On n'a jamais nié qu'il y a des gens qui sont racistes au Québec. Et c'est pour ça que nous, on s'attaque à cette réalité-là. Quoi qu'il en soit, Québec fait l'objet de vives critiques parce qu'il n'a pas adopté les principes de Joyce. Cet document, créé par la nation éthique émique, exige que Québec reconnaisse l'existence du racisme systémique. Et celui-ci refuse de le faire. Darlene Kitty est un médecin de famille Cree de la Première Nation de Chisasse-Bee. Elle cite les conclusions de la Commission Vien démontrant que le racisme systémique gangrène le système de santé. La police a exigé que la province reconnaisse l'existence du racisme systémique. Dans une lettre ouverte, François Legault se fait vivement critiquer puisqu'il a refusé d'adopter le principe de Joyce. La lettre, rédigée par le Dr. Samir Shaheen Hussein, un pédiatre mohéalais, qualifie le refus du gouvernement de préjudiciable car le racisme systémique cause des souffrances inutiles et, dans les cas extrêmes, tue. Quand on parle du terme de racisme systémique, comme je disais, très polarisant, ça mène un débat. Et là, on veut vraiment, vraiment commencer à être dans l'action. Et d'ailleurs, avant même que le principe de Joyce soit déposé, j'avais déjà parlé au grand chef Constant Wachish, au chef Paul-Émile Ottawa, en disant, regardez, on ne reconnaît pas le terme racisme systémique. Cependant, ça ne nous empêche pas d'avancer dans le principe de Joyce. We've had intentions, we've had these things be said to us, we're patiently waiting for decades, for centuries, for, at this point, for our rights. At one point, you tend to ask, what exactly are we supposed to do in order for us to get this basic need? En 2018, Alicia Tokiapik s'est présentée aux élections provinciales. Elle était la première femme inuit à la faire. La travailleuse communautaire de Nunavik affirme qu'il est déconcertant que la province continue de nier l'existence de racisme systémique. The systemic racism that he denies shouldn't have gone this far to be dragging on where it's quite obvious it is existing, especially with indigenous people. Pendant ces temps, l'enquête sur les circonstances entourant la mort de Joyce Ochaquan se poursuit. Le bureau de coroner a annoncé que les audiences publiques commenceront à la minée. Tom Finario, Nouvelle-Nationale d'APTN, Montréal.